Les deux versets C'est-à-dire, s'il ne tient pas sa promesse, il parjure, il sera soumis à une expiation et s'il complète son serment, il n'aura rien à se reprocher. En outre, son épouse n'aura aucun droit sur lui puisque ce serment n'a pas dépassé les 4 mois. Par contre, si cette période est illimitée ou dépasse les 4 mois, on lui accorde un délai de 4 mois pour se décider sur son serment. Lorsque son épouse, bien sûr, relève l'infraction ou bien demande son droit car il est de son droit de demander à ce qu'il revienne à elle au maximum après les 4 mois. S'il revient sur son serment, la vie conjugale continuera normalement et il n'aura rien à se reprocher sauf à faire une expiation, à expier son serment du fait qu'il n'est pas rejuré. Par contre, s'il refuse de revenir sur son serment, c'est-à-dire il avait juré de ne pas l'approcher, de ne pas avoir de rapport avec elle, il refuse, il ne l'approche pas et il maintient son serment. Il sera alors obligé de la divorcer. S'il refuse de le faire, le juge musulman le fera à sa place ou bien il l'obligera à divorcer ou bien il le divorcera tout simplement. Il divorcera la femme à sa place. Cependant, le retour vers l'épouse est préférable auprès d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah a dit, s'ils reviennent sur leur serment avant l'expiration de ce délai, Allah sera à leur égard clément. C'est-à-dire qu'il leur pardonnera ce qu'ils ont fait comme serment en raison de leur retour vers leurs épouses. Et miséricordieux dans la mesure où il leur a donné la possibilité de se délier de leur serment à travers l'expiation. Et qu'il n'a pas rendu ces serments applicables sans aucune possibilité de s'en délier. Il est aussi miséricordieux en ce qu'il leur a permis de retourner vers leurs épouses et d'être compatissant envers elles. Et puis dans sa parole, dans le sens, si au contraire, le serment est maintenu. C'est-à-dire que les hommes refusent de revenir vers leurs épouses. Ce serait alors la preuve qu'ils ne veulent plus d'elle et qu'ils n'ont plus de volonté de vivre avec elle. Ceci n'est qu'une détermination à aller vers le divorce. S'ils veulent divorcer de leur plein gré, c'est là un droit pour leur épouse. Sinon, le juge les contraindra à prononcer le divorce ou bien il le prononcera lui-même à leur place. C'est-à-dire à la place de ces hommes qui ont fait le serment de ne plus approcher leur femme. Sous-titrage Société Radio-Canada